Bonjour à toutes, alors moi mon témoignage va être différent parce qu'en fait moi je me suis pris plein de claques. En fait je me suis pris plein de claques, mais en fait la correction de Dieu elle est bonne, vraiment. C'est à dire que là où je me renfermais sur moi-même et que je pensais que j'étais pas égoïste parce que je faisais de mal à personne, mais en fait j'étais une grosse égoïste parce que Dieu donne des dons et des talents et quand tu les gardes pour toi, tu bénis pas les autres. Et souvent quand je vais à l'église le dimanche, les sœurs elles me disent mais certaines pas toutes parce que je ne fréquente pas beaucoup de gens et je ne parle pas avec beaucoup de gens et en fait elles me disent mais Françoise pourquoi tu partages pas tout ça ? Mais Françoise en fait elle garde. Françoise elle reste dans son petit cocon et comme ça elle est confrontée. Et en fait comme ça je ne suis confrontée à personne et quand Mehdi, alors moi je vais être honnête, Mehdi m'a demandé de venir et financièrement je ne pouvais pas. Donc elle m'a dit écoute, j'ai à cœur que tu viennes. Donc voilà, ah, j'ai à cœur que tu vis, j'ai à cœur que tu viennes et moi l'année dernière le Seigneur m'avait mis à cœur de venir et si Mehdi n'avait pas eu la démarche je ne serais pas venue. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu que je sois confrontée à vous toutes. Et là ça veut dire physiquement, je suis, je ne veux pas me cacher derrière ma caméra, je ne peux pas et j'ai pris des claques dès le trajet. Dès qu'en fait Mehdi et Suzia sont montées dans la voiture, j'ai pris des claques. Quand je suis arrivée ici j'ai pris des claques. Dans la chambre j'ai pris des claques, j'en ai pris plein. Mais en fait je rends grâce au Seigneur et je le remercie pour toutes ces corrections et je ne veux que sortir de ma zone de confort en fait. Je ne veux plus en fait rester cloîtrée chez moi, ne pas partager parce qu'en fait même ce que toi Stéphanie tu as dit, tu vois, je ne me rendais pas compte. Des fois ce n'est pas grand chose mais voilà, tu fermes la bouche au lieu de vous l'ouvrir alors que tu peux bénir quelqu'un. Donc je n'ai pas envie en fait d'être comme ça et j'ai envie de bénir plein 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 de sœurs, plein de frères, plein de personnes. Voilà, donc voilà, donc j'en grâce à Dieu pour tout ça.